Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Unibed Turf Club. Nous entrons dans le bois dur, direction Vincennes, hippodrome qui va nous occuper durant tout l'hiver. Pour la première fois dans ce meeting d'hiver 2017-2018, les deux 5 sur 5 ont lieu sur l'hippodrome de Vincennes, samedi et dimanche. Nous allons en parler avec Gilles. Salut Gilles. Oui, bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Vincennes, chacun le sait, n'a aucun secret pour toi, comme d'ailleurs tous les autres hippodromes. De France et du monde. Mais Dominique, les arrivées ont quand même quelques secrets. Ah bah par moment, bah oui, écoute, c'est pas une chance exacte. Nous sommes pronostiqueurs, pas de vin. Allez, ce nouveau numéro de l'Unibed Turf Club est parti. Nous allons attaquer cette réunion de samedi, avant de parler du 5 sur 5, direction le prix douanel de Saint-Quentin. C'est une course de groupe qui réunit de très bons chevaux. L'un d'eux alterne avec bonheur les sorties aux trois attelés, aux trois montées. C'est Traders. Oui, effectivement, une course qui est réservée uniquement aux 5 ans, Dominique, avec un recul à 600 000. Alors, il n'y aura pas ni Cara Williams, ni Charlie Dunway. Les craques ne sont pas là, tant mieux. Qu'aurait rendu 25 mètres, et c'est pour ça qu'on va parler de Traders. Traders qui est un vaincu sous la selle de course, de victoire. Il s'est promené l'autre jour. Il est qualifié pour le Grand Prix de Cornulier. Maintenant, on le retrouve ici à l'Atlache avec des références, puisque n'oublions pas que l'année dernière, il avait battu quand même Cara Williams, qui est le meilleur 5 ans. Il avait aussi battu Boldigle dans le prix Marcel Laurent. Alors, il lui arrive parfois de se montrer fautif, mais c'est un concurrent de grande qualité. Il a vraiment une toute première chance. Et on va faire des trios en le prendant en base, Dominique. Avec, justement, une autre Italienne, parce que Traders, fils de Gradiella et Reddy Cash, est italien. Une autre Italienne, c'est Tessi Dété. Alors, Tessi Dété, elle est peut-être un peu en dessous des meilleurs 5 ans, mais elle est très en forme. Elle a peu couru cette année. Elle vient d'être excellente dernièrement associée déjà à Jean-Michel Bazir. Elle a été battue par une exceptionnelle d'Elia Dupomereau ce jour-là. N'oublions pas qu'elle avait, cet été, ridiculisé, enfin, au printemps plutôt, ridiculisé des chevaux comme Chant de Sirène, comme Quentin de l'Éclair. C'est une jument fiable, de grande qualité, qui peut être prise comme basse dans cette épreuve. Justement, deux bases au trio, le Dix Straders et le 7 Tessi Dété. Plusieurs chevaux associés, à commencer par le petit frère de Boldigle, à savoir Cachengo, qui porte là le numéro 4. Oui, Cachengo, qui est associé à Franck Nivard, comme Boldigle. C'est l'entraînement de Sébastien Garatos. C'est le même, même la casacque. C'est la même casacque, voilà. On pourrait presque confondre. Alors, il vient de montrer sa forme. Sur la piste, non, il est moins bon quand même. Il vient de montrer sa forme. Début novembre, c'était sur 2007. Il a trotté une 13-1 ce jour-là. On va aussi rappeler qu'il avait terminé 3e du prix jockey de Cara Williams. Le meilleur C, donc. 8e, simplement, du Crétérium des 5 ans. Mais ça peut suffire ici, au vu de sa forme, pour s'emparer d'une place. Betachaga, on vous en avait parlé dans le prix de Bretagne. C'était Day or 19, présenté par M. Wundersteiner. Il avait déçu, il n'était pas parti, je crois. Bref, il y avait eu un chemil. Il porte ici le numéro 8, rachat escompté. Oui, alors, le problème avec ce concurrent-là, c'est qu'à chaque fois qu'il part à la volte, il part au galop. Donc, c'est très contrariant et c'est surtout très pénalisant pour lui et ses preneurs. Il est associé cette fois-ci à Dominique Lecneux. S'il part, il va terminer dans les 3. S'il ne part pas, il peut très bien être disqualifié, même en partant. Vous le savez, si ma tante en avait, on l'apparaît mon oncle. Et on termine avec Tozelen Kiu, le numéro 5. Oui, associé à Roberto Andréghetti, un concurrent qui a triomphé sur l'hypodrome de Vincennes. C'était au mois d'août. Il avait marché ce jour-là une 14.9 ou une 14.8, je ne sais plus, sur 2850. Ça ne va peut-être pas être suffisant. Mais depuis, il a gagné à Naples. Il s'est classé aussi quatrième du Zajoslin, de Timonéhek et de Tony Gio. C'était sur la piste de Milan. Il a une bonne chance quand même. Allez, on récapitule. Deux bases au trio. Traders, le numéro 10. Tessi DT, le numéro 7. Associons-leur, Cachengo, le 4. Deor 19, le 8. Et Tozelen Kiu, le 5. Le 5 sur 5 est organisé dans le Prix Saint-Georges de Didon. Épreuve extrêmement ouverte, extrêmement compliquée. Ils sont 18 au départ, équitablement répartis entre les deux échelons, sur une longue distance, 2850 m. C'est au deuxième échelon que tu as trouvé ton favori. Gilles, ce n'est pas le mien. Présenté par Franck Hanne, il est assez régulier. C'est Amour du Loup qui porte le numéro 12. Oui, on va déjà préciser que ce sont des 6 ou 7 ans au départ, au premier échelon. Des concurrents qui sont surtout confirmés, non pas à Vincennes, mais en province. En grande province. Avec, au deuxième échelon, des chevaux qui ont un peu plus de référence sur l'hypolombe de Vincennes. Mais là encore, c'est très complexe. À mon avis, il peut y avoir de grosses cotes, de grosses surprises dans cette course. Alors Gilles, pourquoi Amour du Loup ? Pourquoi Amour du Loup ? Tout d'abord, parce qu'il vient de triompher sur l'hypolombe de Cordomay. En devançant celui qui va être le favori de cette épreuve, c'est Abidos Dubivier. On y reviendra par ailleurs. Il devance également Atris Révelas. Et ce concurrent a également triomphé sur les 2850 mètres de la grande puce. Alors certes, ça date, c'était le 1er janvier. Il trottait un peu plus d'une 14. Ça peut être suffisant pour être à l'arrivée. Pourquoi pas triompher ? C'est un pensionnaire de Francane associé à son entraîneur. L'un des plus beaux engagements de l'hiver, c'est ce que trouve dans cette course Astral Le Vire-Thôte. Le numéro 18, plafond des gants, 25 mètres. David Thomas en pleine forme. A priori, sûr dans les 5. Alors ça, ça ne s'est pas très bien passé lors de son dernier parcours. Il s'est montré fonstif. Alors qu'il était compétitif pour les premières places, il essayait de contrer Arius Dudouet. Bon, la forme est là pour ce partenaire de David Thomas. On le retient, le numéro 18, Astral Le Vire-Thôte. Le favori, tu l'as dit, c'est Abidos Duvivier. C'est Jean-Michel Bazir. Mais ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, oui et non. C'est-à-dire qu'il est au premier échelon. S'il répète ce qu'il a fait en 2014, tu vas me dire Dominique, c'est loin 2014. Oui. Mais il avait trotté une 14 sur le parcours. Abidos Duvivier a été arrêté plus de deux ans. Il a retrouvé la forme. Il a triomphé à la Capelle et a triomphé à Argentan. Bref, il compte trois victoires récemment. Il est en forme et son entraîneur vole en ce moment. Je vous l'ai dit, Astral Le Vire-Thôte, le 18 est très bien engagé au deuxième échelon. Il y a un autre concurrent qui est très bien engagé au premier échelon. C'est le 9, Angèle Dord. Oui, mais lui aussi a peu de références sur la grande piste. Par contre, il compte une troisième place sur la petite piste dans un 5 sur 5, remporté par Bolt devant Boccaccio qu'on évoquera tout à l'heure. Donc voilà, quatre bases. On les récapitule. Amour du Loup, le 12, Astral Le Vire-Thôte, le 18, Abido Duvivier, le favori avec Jean-Michel Bazire, le 6, et Angèle Dord, le numéro 9. Rapidement, quatre chevaux à associer dans nos 5 sur 5. Gilles, on commence avec Actrice Révé, Lasse. Tu l'as dit, c'est la ligne de ton favori, Amour du Loup. Qui va surtout être déféré pour la circonstance, pour déférer des quatre. Donc, pour cette première sur la grande piste. Le seul truc qui m'embête, c'est une jument qui peut causer une grosse surprise. Elle sera à cote. Attention, Lasse, Actrice Révé. Et alors là, tu nous prends, tu mets 3-6 ans. Bluma Derri-Pré, Bonne Copine, Boccaccio. Là encore, des concurrents de classe. Oui, parmi les plus riches. Alors, Bonne Copine, ça ne s'est pas très bien passé à Nantes dernièrement. Mais elle a les titres sur la grande piste de Vincennes. Boccaccio, lui, associé à Franck Nivar, a beaucoup de références cette année. Il a vraiment doublé ses gains, je crois, ce Boccaccio. Puis attention à Bluma Derri-Pré, une jument qui avait montré beau coup de qualité sous la selle, qui est capable d'exploit. Elle est associée à Éric Raffin. Et Boccaccio, c'est Franck Nivar. Là encore, cheval régulier. Il n'y a peut-être pas trop de marge pour gagner. Quoique, tout est possible. Dans ce lot, je récapitule notre suggestion de jeu. Le 12, Amour du Loup. Le 18, Astral de Viretaute. Le 6, Abido Suivier. Le 9, Angel d'Or. Actrice rêvée que nous associons à ses quatre favoris, c'est le numéro 1. Bluma Derri-Pré, le 16. Bonne Copine, le 17. Et Boccaccio, Franck Nivar, le 15. Dimanche, c'est le jour de la finale du Grand National du Trot. C'est le 5 sur 5, nous allons en parler. Mais avant cela, plutôt que d'évoquer les finales, on appelle le Grand Prix des régions, des 4 ans, des 3 ans, des 5 ans, des 6 ans, et on s'en fout parce que ce sont des courses extrêmement compliquées. Et personnellement, Gilles et moi, on ne sait pas si le meilleur 3 ans du Nord est supérieur en qualité à celui du Sud-Est. Donc plutôt que de vous mettre dans le vent, de vous raconter n'importe quoi, nous sommes allés voir une bonne course. Le prix Philippe de Rosier, 2175 mètres au tromonté réservé à des 4 ans, avec un grand favori, un certain Dragon Dufresne, qu'on pourrait, pourquoi pas, retrouver au départ du Grand Prix de Cordilliers, dans un mois. Oui, alors, Dragon Dufresne, il n'a qu'une chose contre lui, c'est le fait d'effectuer sa rentrée. Mais il est défait à des 4, c'est un très bon engagement. Donc, on va le prendre, Dominique, si tu le veux bien, si vous le voulez bien d'ailleurs, en base, enjumelé, gagnant placé, Dragon Dufresne, qui a triomphé sur ce tracé, qui a aussi fait une course tout à fait exceptionnelle dans le prix des élites, où il s'était montré fautif, il avait ensuite terminé 4e, ce jour-là, de concurrents de grande qualité, comme Cyprien Desbordes, il y avait également Chancelière Citrus, et puis un jeune, Hey to the Storm, à qui il rendait 50 mètres, Dominique, il n'y a que le coup de la rentrée. C'est du béton, le coup de la rentrée, ce n'est pas très grave, les chevaux de Laurent Abrivar, on les voit, sont prêts à réaliser un grand meeting. Base absolue. On retient Garato, Dreamer de l'eau. Oui, effectivement, alors, Dreamer de l'eau, moi, j'aime bien, c'est un concurrent qui avait montré de la qualité. Il était en terminant 2e, justement, de Dragon Dufresne. Les filles, parfois, se touchent un peu, mais c'est un très bon cheval. Mais c'était en 2016, il a connu une longue absence, il a fait une rentrée dans le président de la République. L'autre jour, c'était très bien, une 3e place derrière Dexter-Franc-Mantreau, attention à ce pensionnaire de Sébastien Garato. Dexter-Franc-Mantreau, c'est le numéro 3, chance également. Oui, il a 3 courses montées, 2 victoires, dont une récente sur plus longue distance, devant des concurrents qui le retournent, il va falloir aller beaucoup plus vite. Dragon d'Avril, le numéro 7, là encore, un concurrent qu'on aime bien. Oui, qui est très régulier, il est un peu inférieur aux autres, mais il fait toutes ses courses, il n'est pas fautif, il peut être pris de vitesse sur ce parcours de 2175 mètres. Maintenant, pour des jumelés, il est à prendre. Allez, on récapitule. Dragon Dufresne, c'est la base de nos jumelés gagnants et placés, c'est le numéro 8. Nous lui associons le 6, Dreamer de l'eau, le 3, Dexter-Franc-Mantreau, et le 7, Dragon d'Avril. Direction le 5 sur 5, finale du Grand National du Trot. Prix d'Amérique du pauvre, serait-on tenté de dire ? Quoique, on voit que le lauréat de cette finale du Grand National du Trot, généralement, n'est pas ridicule, près de deux mois plus tard, dans le Prix d'Amérique. Nous allons vous suggérer 4 bases. On va commencer peut-être avec un cheval qui s'est compté, il est engagé à 130 euros du recul. Un mot, ils sont 18 au départ, sur la distance de 2850 mètres, 9 en tête, 9 qui rendent la distance. Et on a un cheval qui s'est, je vous le disais, compté, c'est Quentin de l'Éclair, engagé à 130 euros du recul. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est le plus jeune aussi de cette épreuve. Quentin de l'Éclair, c'est Tony Lebeler, Nicolas Catherine, l'entraînement. Dernièrement, il était battu par Coudreau, il était déféré des cas de ce jour-là. Il restera ferré pour la circonstance. Ça ne devrait pas être trop pénalisant maintenant. Je crois qu'il ne va pas gagner cette épreuve. Toi, tu l'aimes bien Bazir, tu l'aimes bien Bélavis. J'aime bien Bélavis et j'aime bien aussi un autre GMB, on en parlera, c'est Jean-Michel Baudouin. J'aime bien Bélavis. Bélavis, pourquoi ? Parce qu'il fait toutes ses courses. Lui aussi, c'est compté. Lui, il sait que ce n'est pas Pien à Nantes, on fait le tour. Mais par contre, après, premier objectif de l'hiver, 2100 mètres, il a gagné Bélavis. Voilà, donc un cheval avec lequel on tape toujours juste. Bélavis, première chance. Baxter Duclos, tu le disais, Jean-Michel Baudouin, un cheval que l'on défère pour l'occasion. C'est l'objectif annoncé depuis deux mois. Là encore, base du 5 sur 5. Ah oui, pour moi, c'est base du 5 sur 5. On peut même gagner, hein ? Ah oui, je pense qu'il peut gagner. On peut tenter un jeu simple sur Baxter Duclos parce que Vincennes, c'est son truc. Il a gagné, je crois, 5 fois à Vincennes lors des 13 ou 12 derniers mois. Il est associé à Franck Niva, puisque JMB, l'autre JMB, Jean-Michel Baudouin, drive pour son entraînement Bélavis. Mais Baxter Duclos, c'est très bien préparé pour, j'y crois. Et enfin, troisième base, encore JMB, c'est Val-Royal, le numéro 18 le plus riche. Oui, effectivement, qui est associé à Alexandre Abrivar, qui est simplement déféré des antérieurs pour la circonstance. Maintenant, lui aussi, il s'est visé les bons engagements. On va rappeler simplement qu'il a terminé deuxième du prix de la ville de Caen derrière Unifleza Bella. Ça, c'est sa forme et aussi sa qualité. Allez, quatre bases. Bélavis, c'est le numéro 8, c'est Jean-Michel Bazir. Baxter Duclos, c'est le numéro 7, c'est Franck Nivard. Quentin Léclair, c'est Tony Lebeler avec le numéro 9, le cheval bien engagé. Et quatrième base, Val-Royal, le numéro 18 avec Alexandre Abrivar. Pelle-Melle, quelques chevaux associés. Nous commençons avec Eric Raffin. Kemerik Thomas a appelé pour driver Van Der Lowe, qui vient de très bien courir dans la dernière étape du Grand National de l'Utro. C'est le numéro 6. Oui, un concurrent qui, toutefois, a peu de références sur la grande piste lors de l'année 2017. Maintenant, il est tellement en forme et son driver est très bon. On marche sur l'eau, Eric Raffin. Voilà, on retient également au Fort-de-Mire, pour la famille Bijon. Nous avons Tiger Danover. Oui, au Fort-de-Mire. Oui, au Fort-de-Mire, il avait terminé deuxième dans une étape du GNT de qui, de Bélavis. Concurrent qui est préparé généralement pour le meeting d'hiver. Alors, ça s'est mal passé dernièrement. Très mal. On reprend. D'accord. Nous avons Tiger Danover. C'est déjà le lauréat du Grand National d'Utro 2017. On ne va pas dire que Vincennes, c'est son jardin, son terrain de jeu favori. Mais bon, on est obligé de le mettre dans un pronostic. Oui, eu égard à sa qualité. Maintenant, on va rappeler que s'il a triomphé lors de cette année dans le GNT, c'est aussi qu'il a beaucoup couru. Peut-être un manque de fraîcheur. Mais attention, il a une perf tout à fait exceptionnelle à Vincennes. Beste buissonné, c'est le numéro 4. C'est la drive et l'entraînement de Gaston Vanekote. C'est un peu le problème quand même, on va vous le dire comme ça. Il faut qu'il parte, parce que l'autre jour, ça s'est très mal passé lors d'une étape du GNT disqualifié en partant. Mais en qualité, il a une chance. Et beauté de Bailly, le numéro 4, elle reste sur une super performance à confirmer. Oui, c'était la semaine dernière. Si elle répète cette sortie où elle avait terminé deuxième en battant des chevaux comme Alcat Walk, battant Spartan Chronos, ça suffit. Va-t-elle la répéter ? Voilà, allez, on récapitule. Quatre bases, Bellavis, c'est le numéro 8. Baxter Duclos, c'est le numéro 7. Quentin Léclair, c'est le numéro 9. Val-Royal, c'est le numéro 18. Associons-leur, Panderlove, le numéro 6. Au Fort-de-Mire, le numéro 2. Tiger Danover, c'est le 17. Beste buissonné, le 5. Et Bottez-de-Bahilly, le numéro 4. Ce numéro 2, l'Unibet Turf Club, touche déjà à sa fin. Merci de votre fidélité. Gilles, la semaine prochaine, je ferai sans toi, parce que tu vas à Hong Kong. Eh oui, je suis à Hong Kong pour les grandes courses internationales. Les grandes courses internationales. Bon, ben écoute, on fera au mieux. Que vous dire ? Pas de promotion ce week-end, mais regardez du côté de l'Unibet Turf Experience. Le challenge a commencé. Vous allez faire des Turf Race, il faut gagner, il faut vous qualifier. Pour devenir copropriétaire de Dame au Clé de Béat. Dame au Clé de Béat, tout ce mois de décembre, est au repos. Vous le retrouverez pour une session du 1er janvier au 28 ou 9. Oui, au 28, on n'est pas bisexime, c'est ce que j'étais en train de voir. Voilà, donc pendant deux mois, vous pourrez être associé au gain de Dame au Clé de Béat. Sachez que depuis que l'Unibet Turf Experience a commencé, Dame au Clé de Béat a fait gagner plus de 17 000 euros. Bon, c'est clair, vous allez tout trouver sur le site, et ça devrait très bien se passer, mais n'oubliez pas, on va encore gagner de l'argent avec Dame au Clé en janvier et en février. C'est ça le plus important. Gilles, merci. À dans 15 jours pour ce qui nous concerne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et jouez bien sur Unibet. Important. Sous-titrage Société Radio-Canada